Là, je pense que c'est le cas, que c'est la cause, en fait, ce sont les curages. Les curages de la bièvre, c'est-à-dire que quand on cure, on retire les sédiments, qui sont très riches en azote, et on les met ici. Voilà. Et on pense que tout est terminé. Ben non, c'est pas terminé, on a complètement modifié la végétation. Bon. Le retour en arrière, là, maintenant, si on cherche à améliorer les choses, donc il va falloir déseutrophiser, retirer cet azote. Et la meilleure façon, la seule façon dont on peut le faire, c'est finalement de couper la végétation, et surtout d'exporter. Couper en laissant en place, ça ne sert absolument à rien, parce que bon, l'azote va se recycler. Il faut couper, exporter, couper, exporter. C'est long, très long. Il faut compter à peu près une dizaine d'années pour arriver à avoir une régression de l'ortie. Ah oui, oui, on eutrophise très rapidement, on désutrophise très, très lentement. Autrefois, l'ortie ne poussait que dans les grandes vallées alluviales, où les sols sont naturellement relativement riches. Si elle s'est répandue, c'est à cause de nos activités. Elle s'est déjà répandue dans les pâtures, sur les emplacements où restent les animaux. Évidemment, la zone où se stationnent les vaches, il va y avoir un enrichissement d'engrais. Et puis, donc, avec l'agriculture intensive, avec toutes nos opérations de gestion, d'aménagement du territoire, elle colonise le territoire. Merci. Merci.